... La Web TV des îles vous propose une capsule historique sur les îles de la Madeleine. Une terre d'accueil et son peuple à découvrir. A Capourmeule, comme dans tous les villages côtiers, le centre d'attraction, c'est le quai. Les Madeleineaux ont leur propre coopérative de transport par goélaire. De plus, deux lignes de navigation relient les îles aux provinces maritimes et aux principaux ports québécois. Le télégraphe et le radio-téléphone assurent un contact permanent avec la Grande Terre. L'électricité est une autre réalisation d'un vaste mouvement coopératif qui, en 25 ans, opéra la renaissance de l'archipel et lui apporta le progrès. Les Madeleineaux ont voulu un hôpital grand, moderne. Un hôpital où le dévouement et la science médicale ont enrayé les épidémies, banni des îles la tuberculose et contribuait magnifiquement à sauvegarder cette grande richesse, la santé. Pour la nouvelle génération, un avenir meilleur, un avenir prometteur s'annonce. Vie heureuse des gens simples, la pêche, la maison, le quai. Vie scandée par l'arrivée et le départ des bateaux, vie toute organisée en fonction de la mer. L'avion complète les moyens de transport. Il fait la liaison entre l'archipel et l'île du Prince-Édouard. Grâce à lui, on peut se faire une idée plus juste de la topographie des îles. Plateaux mamelonnés, largement déchangrés par la mer. Voici Cap-au-Mêle et son quai, où nous étions tout à l'heure. Derrière cette falaise, nous descendons. Droit devant nous, la piste, où la dune, c'est la même chose. Pour le voyageur, le charme des îles commence déjà à opérer. À l'atterrissage, entre la terre et la frange des vagues, il trouve un pays différent. Il découvre des odeurs nouvelles, serre des mains. Deux mots se juxtaposent. Madelino et hospitalité. Dans le sable jusqu'aux chevilles, on fait connaissance, on parle fort à cause des moteurs. On regarde partir l'avion sans nostalgie. Le nord gaspé s'en va lui aussi. Le magdalène est sous vapeur. Il suivra bientôt l'autre. C'est l'heure du vent calmé et des couleurs plus chaudes. L'heure où, après tout ce va-et-vient, le silence retombe dans le remous de l'hélice. C'est l'heure où le pêcheur s'amuse à pêcher. La petite plie abonde autour du quai. Tentée par un morceau de maquereau, elle s'aventure, pour son malheur, au-dessus du filet rond. La petite plie sert au jeu des enfants et a bâté les cages à homards. Voici Grégoire qui rentre, le dernier comme d'habitude. Déjà, le quai n'a plus d'importance. Déjà, c'est samedi. Les fines coques blanches, entrelacées de cordage, ont bien mérité le repos. Et les hommes, donc. Regarde Grégoire. Des champs, un clocher. Regarde les capes, la mer. Pêcheur Madelino, voilà ta part. Voilà ce que t'ont légué avec leur foi et leur courage des ancêtres d'Acadie. C'est ton héritage. Garde-le bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada